Bonjour, bienvenue dans DebugMod. Dimanche dernier c'était les 7 ans de New Life. Pour cette soirée spéciale, Seb avait demandé qu'on fasse quelque chose d'un peu plus sur le fond, pour qu'on parle un peu des grandes évolutions de la chaîne. Par contre, on s'y est pris un peu tard, pour différentes raisons, donc j'ai ma part de responsabilité que j'assume, qui est que je fais un peu les choses au dernier moment, on n'a pas pu prendre de l'avance. Donc du coup, lundi, à la réunion de prod, à New Life, j'ai distribué le conducteur à tout le monde, et il a fallu, en une semaine, faire cette soirée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ? Du coup, tu parleras des opérateurs toi ? La consigne, c'est de regarder le chien. Comme je disais, c'est Watch Dogs. En fait, on travaille sur une seule image d'origine, et pour ça, il faut qu'il soit côte à côte, et qui semble sonner la réplique, mais en fait, en regardant devant eux, il y a des points spécifiques. Donc on a des repères, effectivement, c'est des photos de professeurs chiens. En sachant que les premiers tournages avaient lieu le lundi, le mardi, le mercredi, donc les montages ont été faits dans la deuxième partie de la semaine. Pendant ce temps, on avait demandé aux graphistes de faire l'habillage. Le jingle qu'on a demandé lundi a été fait hyper rapidement par Atlantis Park, on l'a reçu mercredi. Pendant ce temps, Jean-Marie Marbach, qui avait fait Place to Be, lui, il s'est occupé du jingle sur Y'a quoi sur le tienne. Lui, il a commencé à bosser dessus mercredi parce qu'il n'était pas libre avant, il l'a rendu vendredi. Il y avait évidemment tous les gens des émissions extérieures qui venaient les uns après les autres pour tourner leurs segments, nos émissions à nous qui ont tourné également, et les monteurs qui avançaient de leur côté pour faire un peu tous les segments qui composent cette soirée spéciale. D'abord, on a eu le dialogue qui, en fait, s'est fait en une seule prise, mais bon, on coupe en fait toutes les erreurs, les bafouillements, tout ça. On a les deux intervenants qui sont filmés assez près et assez serrés l'un de l'autre, mais en fait, on les a séparés et écartés. On m'a demandé de refaire un petit générique vite fait, et je me suis dit qu'il fallait utiliser des codes vraiment particuliers de la télé. Par exemple, j'ai mis du Requiem for Dream, parce que je sais qu'on l'entend. Enfin, c'est une musique qui est vraiment récurrente, et dès que tu vois un truc, même Top Chef, des trucs comme ça, tu l'entends, c'est vraiment le truc pour dramatiser et tout. Elle est très contente d'obtenir bientôt son diplôme, un autre des rituels cryptiques qui rythment la vie de ses artistes. Et l'idée, c'était vraiment de faire côté what the fuck, de quand on parle des idoles, qu'est-ce qu'on voit dans le pire, et voilà, quoi. Salut les petits amis, entrez, entrez ! Prends place sur le canapé pour jouer aux meilleures nouveautés. Marcus teste les jeux qui font le buzz. J'ai choisi de faire chez Marcus, qui est déjà une des émissions les plus grands publics de la chaîne, et surtout, du coup, en essayant de faire un texte le plus bateau possible, avec des expressions, mais qui n'ont vraiment aucun sens. Par exemple, il y a du l'olambard, ou des vieilles rimes, genre, avec Marcus, avec ses gros doigts, c'est la cata, enfin, des trucs vraiment... Mais attention, avec ses gros doigts, souvent, c'est la cata. Non, fin du tour, non ! Et puis, bien sûr, à la fin, bien insister sur le côté exclusif de la chose, ce qui était un petit peu surjoué. Accroche-toi à ta télé, du l'olambard, c'est mercredi soir chez Marcus, uniquement et en exclusivité totale sur The Live, bien sûr. Salut les adolescents ! Salut les kiddotes ! J'ai essayé un peu de changer par rapport à d'habitude, vu que c'était tourné de la même façon. Donc, en changeant les valeurs de plan, en faisant un peu... presque un montage épileptique, en fait, pour vraiment faire le côté enfant, très dynamique, tout ça. Pleurant ensemble avec San Goku, regardez, il est vraiment génial ! En même temps, en rajoutant plein d'effets super kitsch, comme la cagoule poisson, la cagoule requin qui devient jaune. Souvenez-vous, c'était un manga à la télé avec un super pouvoir bien pratique pour changer de voiture ! Ça a été terminé avec un peu de difficulté au dernier moment, donc le gros a été terminé vendredi soir. Bon, on était un petit peu serrés au niveau du temps, mais bon, ça s'est fini un petit peu dans la vitesse, et on a réussi à faire tous les montages avant minuit. Ce qui n'était pas forcément gagné, vu qu'on s'est pris mardi ou mercredi. J'ai reçu quasiment toutes les versions mixables, donc ça ne veut pas dire dev forcément, mais les versions que je peux bosser dessus. J'ai quasiment tout reçu vendredi. Voilà, donc ça nous a terminé à peu près vers minuit, tranquille, franchement tranquille. Et ensuite, j'ai profité du samedi et du dimanche pour finir tous les petits trucs qui n'étaient pas encore faits, comme la compil, les 120%, les effets spéciaux sur les plateaux, tous ces trucs-là. Et au final, les derniers éléments ont été faits le jour même. On a tourné le point sur NoLife à 15h avant la diff. Et comme je n'ai pas pu tout finir parce qu'il restait des montages à faire, j'ai fini les 5-6 derniers mix une heure avant la diff, à peu près. Bon, ça faisait une semaine un peu plus chargée que le reste, mais honnêtement, j'ai l'impression d'en être plutôt bien sorti par rapport à d'autres. Par rapport à certains qui étaient encore en train de travailler sur la soirée alors qu'elles commençaient à être diffusées. Moi, je n'étais pas dans ce cas-là. Il est 19h08 et je suis en train de terminer le montage, enfin, pas de terminer, mais de faire le montage de la compilie de 120%. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais on va y arriver. Du coup, dimanche, quand je suis arrivé pendant le décompte, j'ai tout de suite allé voir Alex pour savoir qu'est-ce qu'il reste. Est-ce que tout passe ou est-ce que tu es prêt ? Et finalement, j'ai fait un tout petit truc et puis après, ça s'est passé tranquillement. Et même, on a tourné avec Rudy, alors que la soirée avait déjà commencé. On a tourné sa petite présentation dans la soirée. Et il a fallu la monter tout de suite pour la mettre en fin de soirée. Donc, au final, on s'en est sortis. Et malgré tout, même si ce n'était pas évident, je suis quand même très fier de cette équipe qui a réussi à produire 2h30 de programmes frais en plus de la prod habituelle en à peine quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...